Vous voulez récupérer votre conjoint en crise, vous êtes au bon endroit. Une formation qui sort cette semaine, que vous allez adorer, vous allez apprendre les arts martiaux. On ne va pas apprendre à se battre, mais on va apprendre les techniques des arts martiaux pour retourner la situation sans violence et récupérer votre conjoint. Imaginez que vous puissiez sauver votre couple de la crise existentielle. Cette crise existentielle, elle vous menace. Vous pouvez retrouver certes la passion, vous pouvez retrouver l'intimité, vous pouvez retrouver la complicité perdue à condition de faire ce qu'il faut. Imaginez que vous puissiez transformer votre relation en un lieu enfin de phase 4 d'épanouissement personnel, d'épanouissement conjugal et d'épanouissement familial. Vous et votre partenaire, vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement et grandir ensemble dans la phase 4 du couple. Si vous pouvez passer à la phase 4 du couple, vous verrez chaque jour, vous avez des témoignages de personnes qui sont déjà passées par cette étape-là. Chaque jour davantage, vous allez avoir une vie remplie de connexions profondes, de joie et d'amour. Ça vous semble impossible peut-être aujourd'hui, mais si vous formez correctement et surtout si vous mettez en application, il y a des chances que ça se passe bien. Donc cette formation, elle s'appelle l'art martial du couple, sauver son couple avec des techniques mentales et des arts martiaux. C'est une formation évidemment comme d'habitude digitale, audio, que vous allez pouvoir écouter, réécouter autant de fois que vous voulez. Pourquoi ? Ce n'est pas des vidéos parce que c'est plus facile à écouter quand vous courez, quand vous allez faire du sport, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans votre voiture. C'est un format léger que vous allez pouvoir écouter et réécouter et vous allez apprendre finalement les principes des arts martiaux pour surmonter les crises et les conflits de couple. Vous allez pouvoir apprendre dans cette formation à maîtriser votre esprit et vos émotions pour être calme et serein face aux défis. Vous allez développer une communication enfin authentique mais surtout efficace pour exprimer vos besoins et écouter ceux de votre conjoint en crise. Vous allez renforcer votre confiance, vos respects mutuels pour éviter les pièges de la routine et le piège de la jalousie. Vous allez apprendre à cultiver l'amour et l'affection à travers les gestes de votre partenaire et les vôtres. Vous allez raviver la flamme du désir, du plaisir à travers une sexualité épanouie et harmonieuse. Évidemment, vous allez apprendre à résoudre les disputes de manière constructive et pacifique pour créer un lien indestructible dans la phase 4 avec votre partenaire. Vous allez pouvoir évoluer vers une relation plus profonde, plus équilibrée où vous allez pouvoir vous épanouir individuellement mais aussi en couple. Donc cette formation, c'est le fruit de mon expérience professionnelle évidemment. Vous allez finalement savoir que petit à petit, vous allez pouvoir surmonter les crises et les conflits de couple en utilisant le principe des arts martiaux. Cette formation va vous apporter des clés pour vous transformer à passer dans cette phase de cadre. Si vous êtes prêt à sauver votre couple, à sauver votre amour, si vous êtes prêt à faire en sorte que vos enfants n'aillent pas une semaine chez votre conjoint, une semaine chez vous, ou si c'est trop tard, si la personne est déjà partie pour pouvoir la récupérer, alors vous allez pouvoir faire dans cette formation ce qu'il faut. Dans cette formation, vous allez avoir des détails pour pouvoir réussir votre reconquête. Une histoire donc, qu'en dirais-je, un couple fait face à une crise existentielle. C'est une histoire d'amour qui est sur le point de s'évanouir. Chacun va rentrer dans une solitude à la fin de la crise de couple, quand les pansements sont partis, quand on est en hiver, bien des années sautent dans une solitude. Si on ne fait pas ce qu'il faut, un couple peut divorcer. À la fin de sa phase d'exploration, il peut divorcer. Sauf que, si vous faites ce qu'il faut, on peut sortir une étoile brillante de la relation, et la crise peut devenir une opportunité pour faire des choses mieux. Je prends la métaphore de la crise existentielle, de la crise immobilière, pardon. Je peux, ça peut être une opportunité, si j'achète une maison en bas prix, parce que les prix se sont effondrés, comme je peux faire en sorte que ça ne fonctionne pas, parce qu'au contraire, j'ai vendu ma maison au plus mauvais moment, donc je n'ai pas fait une affaire. Donc là, si vous cédez au plus mauvais moment pendant la phase d'alarme de votre conjoint, vous risquez effectivement de ne pas faire de cette crise une opportunité, mais d'en faire une menace. Je vais raconter l'histoire de Sophie Thomas, qui est un couple marié depuis 10 ans, et qui a deux enfants. Ils s'aiment profondément, bien sûr, la phase de lune de miel, la phase de construction, ils sont complices, ils sont passionnés, ils sont heureux, et comme vous le dites souvent d'ailleurs en coaching, on était admirés par les autres, qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on était un couple modèle et admiré. Et un jour, tout a basculé pour ce couple-là, car quand Thomas a commencé, alors des fois c'est les hommes, des fois c'est les femmes qui tombent en crise, et là c'est Thomas qui a commencé à se sentir mal dans sa peau, il a remis en question sa vie, son travail, son couple, l'envie de changer d'air, de vivre autrement, de retrouver sa liberté, il a commencé à se renfermer sur lui-même, il a commencé à éviter le contact avec Sophie, et à se montrer distant et froid. Alors évidemment, au début, Sophie est un bébé pirate, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle s'est sentie perdue, impuissante, terrifiée, et elle a eu peur, elle a eu peur de perdre Thomas. Donc elle a essayé de le rassurer, de le séduire, de le faire réagir, je crois que même elle a menacé de le mettre dehors, mais Thomas, c'était trop tard pour l'instant, il était mûré dans son silence, il semblait de plus en plus indifférent, et de plus en plus distant. Donc Sophie, avant de rencontrer effectivement les pirates, s'est sentie seule, de plus en plus d'ailleurs, triste et angoissée, elle avait l'impression que leur amour s'éteignait petit à petit, à petit feu, et qu'ils n'avaient plus rien à se dire, et plus rien à se partager, ça vous parle. Elle avait peur que Thomas le quise, qu'il la trompe, qu'il la laisse tomber, et elle se demandait finalement si elle avait fait quelque chose de mal, si elle n'était pas assez belle, si elle n'était pas assez intéressante, si elle n'était pas assez aimante. Alors ce n'est pas que, évidemment, Sophie n'était pas belle, aimante, intéressante, etc., c'est que, pendant la phase de couple, elle ne s'était pas occupée véritablement de son couple. Donc la relation était au bord du couffle, du groupe, du couffle, oui, du gouffre, et ne se parlait plus, ne se touchait plus, ne se regardait plus. Vous le vivez ça, quand votre conjoint ne vous regarde pas dans les yeux, c'est terrible. Et finalement, ils ont vécu sur le même toit, comme des étrangers, sans joie, sans amour, et sans espoir. Et puis, Sophie, elle était désespérée, elle ne savait plus quoi faire pour sauver son couple. Elle a essayé de voir des vidéos, elle est tombée évidemment sur des coachs un peu marketing, qui ont donné des conseils, qui ont conseillé de faire des trucs comme le silence radio, les lettres magiques, mais rien ne fonctionnait. Et Sophie était impuissante, désemparée, abandonnée, et elle était sur le point de baisser les bras, finalement, et de renoncer à son amour. Et c'est là qu'elle a rencontré les pirates. Peut-être que vous reconnaissez dans l'histoire de Sophie et Thomas, peut-être que vous vivez actuellement une situation similaire à Sophie et Thomas, peut-être que vous vous sentez perdu, impuissant et terrifié à l'idée de perdre votre partenaire, peut-être que vous vous demandez s'il est possible de raviver les flammes de votre amour, et de retrouver la paix et l'harmonie dans votre relation. Oui, Sophie et Thomas sont revenus ensemble, oui, Sophie a permis, alors ça a été long, il a fallu plusieurs mois, évidemment, mais si vous avez envie de récupérer votre conjoint, sachez que vous n'êtes pas seul, vous avez les pirates qui sont là pour vous aider. Chaque année, des milliers de couples traversent des crises, qui, notamment des crises essentielles, qui menacent leur amour, il y a des milliers de couples, puisque sur les 60 millions de Français, il y a au moins deux périodes dans la vie où on a des couples, quand on a des crises, pardon, trentaines et quarantaines, plus la crise d'adolescence, mais celle-là, on n'en parle pas, donc quand on est en couple, ça fait deux fois plus, donc il y a quatre grosses périodes de crises dans la vie, le nombre de couples qu'il y a par an, en France, pardon, vous voyez le nombre de crises que ça peut faire. Sachez que la crise essentielle, la crise de couple, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de subir la situation, on n'est pas obligé de laisser sa relation dégradée mourir, on n'est pas obligé de renoncer à son amour, si vous voulez renoncer, vous avez le droit de renoncer, mais si vous voulez, il y a des moyens, il est temps d'agir, on peut prendre les choses en main, on peut sauver son couple, évidemment, si on ne fait rien, si on laisse les choses s'empirer, si on abandonne tout espoir, si pendant la traversée du désert, on abandonne, eh bien, vous vivrez, pardon, le pire scénario possible, on perd son partenaire, il nous quitte pour quelqu'un d'autre, ou simplement, il peut même disparaître de notre vie, il y en a certains même qui ne s'occupent plus de leurs enfants. Donc on peut souffrir à ce moment-là d'un chagrin d'amour dévançateur, vous l'avez vécu, c'est très dur à vivre ce chagrin d'amour, on n'a pas envie de le revivre ensuite, parce que le chagrin d'amour va affecter votre santé physique et mentale, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous ne mangez plus, vous perdez du poids, etc. Et peut-être que même pour certains, si vous abandonnez pendant la traversée du désert, vous avez du regret, de la culpabilité, vous vous gâchez, vous regrettez de ne pas avoir fait ce qu'il faut, et d'avoir gâché votre relation, et d'avoir laissé passer votre chance. Donc, peut-être que vous pouvez passer à côté d'autres choses, évidemment, d'autres relations, mais sachez que c'est très compliqué quand on s'est séparé, quand on a divorcé, de retrouver une famille recomposée, stable, je vous ferai une autre formation là-dessus. Donc je pense que vous méritez le mieux, le mieux c'est d'être heureux en amour, je pense que vous méritez de vivre une relation épanouissante, durable, et ça vaut le coup de passer un peu de temps, je voudrais quand même poser une question. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour sauver votre couple ? Peut-être que vous avez essayé certaines solutions qui semblaient logiques, évidentes, je fais la gueule, je ne me laisse pas faire, je pleure, etc. C'est-à-dire, elles interdissent, mais ça a été contre-productif. Vous avez essayé de parler avec votre partenaire, vous avez essayé de comprendre ce qui n'y va pas, vous avez essayé de lui faire des cadeaux, des surprises, vous avez essayé de changer votre apparence, votre comportement, vous avez été sexy, vous êtes rentré dedans, vous lui avez fait des propositions, vous avez fait du chantage affectif, vous avez essayé de le menacer pour le faire agir, vous avez conseillé d'aller voir un psy de quartier. Eh bien, la clé pour sauver votre couple, elle n'est pas là, c'est de comprendre le problème caché qui se cache derrière la crise existentielle de votre conjoint. Le problème caché, c'est le désalignement intérieur et la formation sur l'art des arts martiaux vont vous permettre de réaligner intérieurement votre couple et ça va aider votre conjoint à se réaligner. Qu'est-ce que ça veut dire le désalignement intérieur ? Cela signifie que votre conjoint en crise est en conflit avec lui-même entre ce qu'il est et ce qu'il veut être. Il est insatisfait, il est frustré, il est malheureux dans sa vie, il a l'impression de ne pas vivre en accord avec ses valeurs, avec ses passions et ses rêves. Donc ce conflit interne crée un désalignement entre son corps et son esprit, entre ses émotions et sa raison, entre son yin et son yang. Ce désalignement, on en parle beaucoup de yin et de yang, dans la formation, perturbe son bien-être, sa santé, sa vitalité et va perturber le bien-être du couple, la santé du couple et la vitalité du couple et ça va perturber votre bien-être, votre santé et votre vitalité à travers la relation avec vous. En le radant plus irritable, plus distant, plus indicie, plus critique ou plus fiant, vous allez, comment dirais-je, éloigner votre couple. Donc ce n'est pas en cherchant à provoquer votre conjoint que vous allez y arriver. Donc ce n'est pas parce que votre conjoint a ce comportement-là, qui ne vous aime plus, qui ne vous aime moins, mais c'est parce que, pour l'instant, dans sa crise, il ne s'accepte pas lui-même. C'est parce qu'il a perdu le contact avec son essence profonde pendant sa crise et sa véritable nature qui lui fait du mal. C'est là que l'art martial du couple va vous aider. Ça va vous apprendre à comment utiliser les principes des arts martiaux pour réaligner votre partenaire et vous réaligner avec lui. Les arts martiaux sont des disciplines ancestrales qui visent à développer la maîtrise de soi, la discipline, l'équilibre intérieur et en appliquant les principes à votre relation, vous allez développer la force intérieure qui vous permettra de faire face aux défis, de transcender les conflits et de créer un lien indestructible avec votre partenaire. Vous allez apprendre à utiliser des techniques mentales et des arts martiaux qui sont des outils très puissants pour renforcer vos émotions, pour gérer vos émotions, pour pouvoir avoir des émotions positives, pour renforcer votre confiance, votre respect mutuel. Si vous arrivez à communiquer efficacement, si vous arrivez à exprimer votre amour et votre affection, vous allez pouvoir raviver la flamme du désir et du plaisir. Vous allez résoudre les disputes de manière constructive et pacifique et vous allez évoluer à la suite de cette formation vers une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus équilibrée. Les techniques mentales sont basées sur des principes universels qui régissent la nature, l'homme et les principes. C'est le principe du vide. Il s'agit de se libérer des pensées négatives, des croyances limitantes, des jugements et des attentes qui encombrent notre esprit et qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Le principe du centre, il s'agit de se connecter à son essence profonde, à sa véritable nature, à sa source d'énergie, de sagesse. C'est votre couple qui va à nouveau être un point d'équilibre entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la raison, entre le yin et le yang. Vous allez aligner votre couple, vous allez aligner votre conjoint. Vous allez apprendre aussi le principe du mouvement, s'adapter au changement, aux circonstances, aux opportunités qui se présentent dans votre vie. C'est la capacité à être flexible, créatif et proactif qui va vous aider à faire ce travail-là. Le principe de l'harmonie, finalement, il s'agit de créer une relation harmonieuse avec soi-même d'abord, puis avec son mari, puis avec sa femme ou sa femme et avec son environnement. C'est la capacité à être en accord avec ses besoins et ses valeurs et ses aspirations qui vont augmenter votre capacité à vous respecter et à améliorer votre couple. À travers ces formations, je veux créer une équipe soudée et solidaire qu'on appelle les pirates. Si vous attendez trop longtemps, si vous risquez de rater une opportunité, de sauver votre couple. Votre couple va se sauver, votre conjoint va sortir de sa relation, avec pansement, il va sortir de sa crise, mais votre couple peut se dégrader et peut mourir. La crise existentielle de votre conjoint va se terminer, mais est-ce que d'ici là, vous aurez fait ce qu'il faut ? Ne laissez pas la fin de la crise arriver et savoir si c'est ce qu'il faut et en vous inscrivant à la formation, vous allez obtenir des résultats dans votre couple pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de votre conjoint, comment le gérer de façon douce, ferme et efficace. Vous allez apprendre à rétablir la confiance et le respect mutuel, créer cette relation harmonieuse et passer dans cette phase 4. Imaginez-vous dans cette relation harmonieuse que vous aurez appris à faire, imaginez-vous réveiller chaque matin avec le sourire, avec votre conjoint, avec le fait que votre conjoint va vous aimer à nouveau, tout ça va faire que petit à petit vous allez retrouver votre couple, vous allez grandir ensemble et vous allez avoir cette relation plus profonde, plus équilibrée que vous allez comprendre à travers les arts martiaux. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe mes pirates, on ne lâche rien, vous pouvez récupérer votre conjoint, cette formation est faite pour ça. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez dans le descriptif de cette vidéo sur le lien et vous pourrez accéder au catalogue des formations. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer en disant je veux et vous arriverez à récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous souhaite la formation que vous méritez et surtout pensez à mettre en application cette formation. Merci. Merci.